alors nous retrouvons aujourd'hui la clé de la semaine qui va du 3 décembre jusqu'au 9 décembre alors comme d'habitude j'ai un petit peu de retard tu commences à me connaître mais je suis quand même dans les temps justement cette clé c'est la fin du temps le don l'ombre de l'impatience le don de la patience et le sidi d'intemporalité pour la petite histoire ceci dit cette sphère je l'ai dans ma radiance c'est ma radiance donc je connais bien en fait ce cette clé génétique dont le partenaire de programmation est la 35e clé 35e clé qui parle de la fin si je ne m'abuse voilà la fin avec fin f a i m et non pas fin i n dave le don de l'aventure et le sidi d'infinitude ah ah la fin du temps qui fait partie du cercle du codon de la lumière avec donc comme les clés 9 11 et 26 aussi qui est en lien avec le plexus sacré l'ombre de l'impatience la cinquième clé est le véritable pilier des 64 clés génétiques elle représente la grande bibliothèque digitale de la conscience incarnée car elle possède tous les codes et tous les modèles du vivant ces codes secrets lovés à l'intérieur de chaque cellule sont enroulés dans les fameuses spirales de notre adn la cinquième clé génétique est aussi une de celles que l'on trouve dans toutes les formes de vie puisqu'elle seule assure les motifs rythmiques permettant à l'organisme de se stabiliser au sein de son environnement particulier de surcroît c'est une pièce majeure de l'échiquier mystique à l'intérieur du génome unissant tous les ordres tous les organismes séparés dans le grand rythme universel du pouls de la vie du fait qu'elle relie entre elles toutes les formes vivantes par le biais de ces modèles universel la tendance de la cinquième clé à sa fréquence inférieure et d'éprouver une profonde méfiance envers la vie pour les êtres humains cela va se manifester par le la cinquième ombre de l'impatience nous savons que la peur de la mort est profondément ancrée en nous tous ce que nous ne réalisons pas c'est que peut-être pas et qu'elle est recouverte de nombreuses couches votre peur personnelle se trouve sur le plan de la personnalité il s'agit du schéma primaire que vous avez intégré lors des événements de notre de votre enfance à son tour cette peur peut s'effacer devant les grandes craintes collectives comme par exemple celle du changement toutefois la cinquième clé génétique représente les peurs humaines les plus anciennes au plus profond des niveaux au bord même du précipice de la compréhension ces craintes collectives ancestrales proviennent d'une source unique l'angoisse qu'il n'y ait pas d'ordre sous-jacent à l'univore à l'univers si la fréquence de votre génétique est réglée sur celle de cette peur peu importe ce que vous faites pour essayer d'aborder d'apporter un sentiment de stabilité à votre vie votre corps lui-même ne se sentira jamais en insécurité en sécurité il s'agit en fait de l'état de conscience habituel de la majeure partie de l'humanité le grand secret du timing de la vie se trouve au coeur de la cinquième clé génétique cette clé concerne la confiance que l'on a ou que l'on n'a pas dans les rythmes de la nature et du cosmos elle définit le temps des saisons fixe le temps de la croissance et du déclin des cellules de chaque créature vivante et gouverne l'ensemble des schémas de migration animale et humaine comme nous l'avons vu toute méfiance envers le timing de la vie se manifeste par la cinquième ombre de l'impatience qui est l'une des grandes causes de maladie de la planète car elle minera votre santé et votre bien-être si vous vous coupez du battement même du coeur de la vie sous un certain ongle l'impatience est parfois vu comme étant une qualité car elle peut nous pousser à l'action au lieu de nous voir relâcher nos efforts mais il s'agit d'une impression erronée car elle est ancrée dans l'agitation et chaque action qui en émane est en dissonance avec le tout il existe une immense différence entre agir par impatience et agir avec détermination l'impatience n'est pas intrinsèque à la nature humaine c'est plutôt le résultat d'une perte de notre rythme biologique organique lorsque vous êtes impatient votre système nerveux est suractivé et votre respiration devient superficielle vous avez un profond sentiment que tout n'est pas comme il devrait être bien sûr ce ressenti est absolument fou tout est toujours parfait mais c'est que mais ce qui se passe en réalité c'est que vous n'êtes plus dans un état de confiance naturelle l'impatience provient exclusivement du mental elle est donc propre aux êtres humains à cause de la particularité du néocortex qui traîne qui traite les informations de telle manière que nous percevons les choses comme advenant dans le temps c'est à dire avec un passé un présent et un futur la seule façon d'échapper à l'impatience et de s'extraire du royaume temporel du mental ce qui est précisément ce qui se passe aux fréquences plus élevées de cette clé génétique vous pouvez beaucoup apprendre sur les archétypes des 64 ombres en les observant par le biais de leur couplage harmonique la racine psychologique de tous les problèmes et complexes humains se trouve dans les 32 paires d'ombres la configuration véritable de chacun de ces binômes créé des schémas obsessionnels la partenaire de partenaire de programmation de la cinquième ombre de l'impatience et la 35ème ombre de la fin ces deux états se nourrissent littéralement l'un l'autre la fin d'échapper aux sentiments d'insécurité mène à l'impatience et vice versa et tout est dicté par la peur de manquer de temps dans le temps moderne les répercussions sur l'humanité de cette angoisse profonde sont vraiment perceptible nous avons oublié que c'est la vie elle-même qui définit le rythme de l'évolution et que nous n'en sommes que les représentants des mutations naturelles se produisent de temps en temps lorsque la stabilité de la vie est bouleversée que ce soit dans nos vies personnelles ou sur un plan collectif si vous pouvez comprendre le sens profond de ces périodes vous réalisez que rien n'est vraiment déséquilibré et que tout se révélera avec le temps vous devez comprendre que rien n'arrive par hasard car la cinquième clé génétique relie toutes les formes de vie dans un modèle plus vaste tout est connecté par conséquent lorsque vous traversez une période difficile c'est la vie elle-même qui traverse aussi cette période les thèmes qui ponctuent votre connaît votre existence quotidienne sont universelles ils sont vécu simultanément par tous les humains et toutes les créatures si vous regardez l'état de la conscience collective sur notre planète aujourd'hui vous verrez qu'une mutation universelle est en cours notre espace fait actuellement un bon génétique prodigieux lorsque vous vous réconcilier avec vos peurs personnelles l'humanité se réconcilie avec les siennes en fait là ce qu'il faut comprendre c'est à quel point nous sommes connectés au cosmos et c'est pour ça je le dis et je le répète de plus en plus c'est intéressant de s'intéresser justement à au phénomène au phénomène astrologique parce que nous sommes en vibration en résonance chaque être humain naît avec un positionnement précis et les clés génétiques de chaque semaine en fait est la clé génétique des personnes qui naissent à ce moment là ma fille qui est née le 4 décembre je l'ai vérifié à son oeuvre de vie c'est l'oeuvre de vie c'est son c'est le 5 en fait donc c'est le but c'est une direction c'est vraiment voilà et donc moi dans mon dans mon code génétique dans mon thème natal voilà j'ai aussi je suis d'ailleurs ce qui est assez incroyable je me suis rendu compte en faisant le thème de ma fille qui est née le 4 décembre à savoir neuf mois pile poil après ma date de naissance qui est le 4 mars et en fait on a les mêmes on a les quatre sphères dorées pareil mais pas au même endroit et pas avec les mêmes lignes c'est quand même un truc de ouf quoi donc ça montre à quel point on est on est on est en vibration l'une et l'autre en fait alors les deux natures donc et on le voit la nature par exemple pourquoi tous les agneaux naissent au même moment ben voilà c'est parce que il ya à peu près au même moment c'est parce que voilà ils sont c'est le rythme de la nature et nous aussi nous les humains aussi nous subissons en fait le même rythme et on on a on est tellement bloqués avec notre mental que notre et qu'on est complètement déconnecté à de notre corps à cause des traumatismes que l'on a vécu de notre enfance que on ne ressent plus en fait ces mouvements alors la nature refoulée c'est le pessimisme il est intéressant de considérer que le pessimisme est vraiment ancré dans l'impatience l'effondrement est l'une des caractéristiques clés de toutes les natures refoulées si c'est la vôtre alors d'une certaine manière vous avez déjà traversé une sorte de bouleversement énergétique je le confirme au moment de mon divorce j'ai vraiment senti cette notion d'écroulement dans l'impatience quand la patience amène une personne à ne plus croire en la vie cela se manifeste par le pessimisme ce dernier n'est rien d'autre que le vestige d'une perte de tout rythme c'est l'expression d'une peur profonde que rien ne pourra jamais aller où n'ira jamais ou le pessimisme entraîne la personne dans une spérale descendante qui s'auto alimente jusqu'à finalement se terminer en crise ou dans une sorte d'effondrement psychologique ou nerveux la dépression le burn out si une personne a été emporté par le pessimisme il n'y a rien de proactif qu'elle puisse faire pour s'en libérer en tant qu'amis ou observateur vous devez faire confiance à la vie pour lui créer une crise car un jour elle le fera seule une telle rupture ou percée peut fournir l'énergie lui permettant un sursaut salvateur très intéressant et là je parle j'ai vraiment aussi envie de transmettre un message aux parents aux parents des adolescents laissez vos enfants faire leur crise je partageais ce message hier avec une maman d'une enfant qui a échoué entre guillemets mais c'est pas c'est pas c'est pas un échec pour moi mais de mon point de vue évidemment mais elle a fait deux tentatives de de voie professionnelle elle a initié une première année de médecine elle n'a pas réussi elle a fait une première année de biologie elle n'y est pas réussi et du coup voilà elle arrive là à mi-chemin de cette deuxième année de sa première année de biologie et voilà pour elle ça c'est pas possible son corps dit stop et sa mère ses parents lui demandent de de prendre un travail ils ont peur qu'elle fasse une dépression mais et mon message c'est non offrez lui en fait cet espace pour qu'elle s'écroule parce que en effet l'écroulement et bien est quelque part la le passage nécessaire en fait quand on regarde une mue d'un serpent le serpent il ne bouge plus il est immobile il est passion justement et c'est vraiment le message que je je transmettais aux parents de dire voilà laissez votre fait votre fille rentrer à l'intérieur d'elle elle a à faire ce ce travail intérieur pour aller vous aller chercher ces ressources à l'intérieur de cette flamme à l'intérieur d'elle elle doit aller la trouver et pour ça c'est un voyage des profondeurs tous les programmes que je que je propose ce sont des propos des 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 programmes voilà qui permettent de d'aller dans les profondeurs pour aller retrouver justement la commune donc là la nature refoulée le pessimisme la nature réactive et bien c'est le contraire c'est justement la force ce que justement les parents font très bien nous forcer nous mettre la pression en fait la version du pessimisme basé sur la colère et l'insistance il s'agit simplement d'un autre type de système nerveux qui réagit à l'impatience d'une manière extravertie plutôt qu'en s'effondrant intérieurement les personnes insistantes essaient constamment de forcer le flux de la vie elles poussent les autres deviennent irritables s'énervent et peuvent soudain s'en prendre à quelqu'un sans raison apparente ces gens ont aussi tendance à créer des situations très discordantes où le timing naturel et désynchronisé et rien ne semble facile comme si la vie elle-même bloquait l'idée libéralement le chemin le chemin ces types de nature s'entêteront malgré tout et aggravant davantage la situation jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un doivent craquer pour en libérer la pression vous pouvez voir comment la résistance aux tendances naturelles de la vie conduit inévitablement à un tournant que ce soit pour les natures refoulées et une nature réactive à de tels moments charnières une seule question s'impose est ce que je veux vraiment recommencer à vivre quoi qu'une personne puisse décider son choix fait partie de la vaste trame de la vie et doit donc être respecté waouh et là bah oui je connais très bien ça puisque j'ai fait deux cycles de sept ans où j'ai forcé les choses après mon divorce je me suis entêté à cette vie de matérialité à grimper les échelles sociales directrices marketing dans un dans une profession qui va au départ m'épanouissait parce que c'était je pouvais y développer ma curiosité parce que j'avais des équipes et c'est ça qui m'a sauvé justement le côté humain du manager ça c'était là où je m'éclatait mais là où je n'étais plus du tout en alignement avec mes valeurs c'était le fait que je mettais ça au service d'entreprise qui faisait de la merde les assurances j'ai pu à quel point les assureurs à fond tout finalement pour ne pas rembourser les clients et poussent à la consommation créer de la peur pour inciter les gens à apprendre à souscrire à des assurances et ne pas être remboursé moi naïve comme j'étais je proposais un on appelle ça un contrat ce que j'avais appelé le contrat des nuls bah oui un contrat qui soit lisible compréhensible voilà clair moi j'avais cette vision très utopiste en fait de l'assurance mais alors que le principe même de l'assurance est basé sur le fait que le risque ne va pas se faire les les calculs d'un assureur on note un assureur ne t'assurera jamais si tu as les risques de 2 que le risque se passe passe voilà c'est comme ça que la société est basée donc autant dire que voilà autant dépenser le moins possible dans dans les assurances est auto assuré c'est beaucoup mieux aller chercher l'assurance intérieure la sécurité intérieure le cinquième dont la patience la bibliothèque de la lumière la patience est l'antidote de l'impatience cette vérité peut sembler tout à fait évidente mais en réalité elle est très profonde l'ironie concernant la patience toutefois et compte qu'apprendre la patience demande de la patience et quand on a été éduqué à dépêche toi ben c'est pas forcément facile de se donner du temps nous sommes dans une société de consommation qui nous invite à enfin qui nous pousse toujours à toujours plus être à courir derrière nos vies et surtout pas à prendre du temps donc voilà c'est le message encore une fois que j'ai donné à cette maman et c'est vraiment important de donner du temps à nos enfants pour qu'ils s'ennuient pour qu'ils ne fassent rien même s'ils regardent la télé des dessins animés ou des choses c'est pas grave leur leur esprit s'échappe malgré tout et elle peut effectivement être apprise la patience peut s'apprendre il s'agit d'un don qui s'auto expérimente en d'autres termes plus vous devenez patient plus vous apprenez que la patience porte ses fruits et cela devient donc plus facile et naturel d'attendre cependant patienter n'est pas la même chose qu'attendre ça c'est vrai vous pouvez attendre aussi bien patiemment qu'impatiemment d'ailleurs en général quand on a une attente on est impatient la patience et le terreau naturel de votre être alors que l'impatience n'est de la peur et du conditionnement la patience implique la confiance moi je parle vraiment de fois et c'est vraiment c'est parce que ces moments où j'ai touché la fois où j'ai dépassé transcendé mes peurs que j'ai en effet trouvé cette nature de la patience la foi dans la confiance dans la vie si vous faites confiance à la vie ce sera vrai à chaque instant même dans les périodes difficiles vous resterez ainsi toujours dans le flux conscient que nous sommes muet enfin mouvementé je vois dans le flux des saisons l'hiver il se passe rien donc oui même financièrement puisque c'est souvent la peur du manque qui génère beaucoup de stress le peur la peur de l'inconnu qu'est-ce que ma fille va devenir qu'est-ce que mon fils va devenir qu'est-ce que je vais devenir comment j'ai tellement vécu ce stress quand par exemple je me suis fait virer la première fois alors la première fois j'étais tellement en colère j'étais dans la nature réactive que du coup bah voilà je n'ai pas pu aller toucher justement mes dons mais la deuxième fois je me suis écroulé parce que là une fois ça va deux fois bonjour les dégâts et finalement c'est à partir de ce moment là où en effet j'ai été voir voilà tous les traumatismes et que j'ai pu réapprendre justement à me connecter évidemment avec mon âme et là faire confiance que quoi qu'il arrive tout était juste ok je suis je perds beaucoup d'argent je me retrouve nu comme l'arbre en hiver et l'arbre en hiver même s'il est dépossédé de ses feuilles de ses fruits il ne se sent pas nul pour autant il ne se sent pas pau pour autant et vraiment la contemplation de la nature a été pour moi un chemin d'apprentissage et de vraiment d'apprentissage d'intériorisation et c'est voilà je pense qu'il n'y a pas plus grande leçon en fait que l'observation de la nature tout est dans la nature au cours de votre vie il se peut que vous remarquiez la présence de nombreux rythmes qui sous temps de votre existence ce sont eux qui donnent un sentiment de stabilité le rythme annuel le plus perceptible est celui du changement des quatre saisons je n'avais pas lu avant vraiment je le vous l'assure si vous êtes intérieurement réceptif leur passage fera une forte impression sur votre psychisme cela nous parle de vérité vraiment profonde par exemple que le printemps suit toujours l'hiver dans votre vie quotidienne vous pourrez passer par des périodes hivernales où les ressources seront rares et vous vous sentirez perdu pour un temps ou bien pendant lesquelles vous serez simplement mélancolique sans raison apparente de telles étapes font partie de la vie si vous êtes patient elle change d'elle même et elle révèle aussi toujours une certaine magie en tant qu'élément vital de la famille chimique appelé le cercle de la lumière cette cinquième clé génétique joue un rôle considérable dans notre génome elle code pour un acide aminé nommé tréonine qui détermine la fonction selon laquelle vos cellules captent la lumière et la convertissent en énergie c'est par le magnétisme de votre aura que vous attirez ou que vous limitez les fréquences lumineuses dans les profondeurs de la structure cellulaire de votre corps par conséquent si vous vivez dans la peur vous réduisez la quantité de lumière qui touche votre adn plus vous ouvrez votre corps plus votre magnétisme de haute plus vous magnétiser de haute fréquence à l'intérieur de ce même adn alors là je souris parce que j'ai une de mes clientes que j'aime beaucoup qui m'a fait l'honneur de faire de me faire un tirage la semaine dernière et elle me disait que je gagnais en magnétisme donc voilà j'ai la réponse c'est ça me c'est un peu plus important qu'il n'y paraît lorsqu'elle est ressentie jusqu'au fond du corps la patience conduit à l'ouverture de votre corps coeur par exemple par exemple vous ferez toujours l'expérience de l'éveil de code supérieur dans votre génome le temps passera différemment presque comme si vous étiez dans une bulle intemporelle n'importe qui ayant été amoureux reconnaîtra ou se souviendra de ce genre d'expérience le cinquième don de la patience est bien plus important qu'il n'y paraît lorsqu'elle est ressentie jusqu'au fond du corps la patience conduit à l'ouverture de votre corps coeur pardon à l'ouverture du coeur et au déclenchement d'un code supérieur de notre adn c'est ça me touche beaucoup parce que hier soir j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir et je sentais en fait que je recevais des fréquences en fait de lumière et j'étais là vraiment en état de réceptivité et je sentais l'ouverture de mon corps de mon coeur en fait comme s'il y avait vraiment cette expansion et oui parce que à chaque semaine nous si on se met justement dans les bonnes dispositions si donc là on fait preuve de patience de si on fait une pause et vraiment la pause et et bien au coeur en fait de l'enseignement du jenki pour pouvoir contempler chacun chacune de tes ombres tu as besoin de te poser et de vraiment aller à la rencontre énergétiquement en fait de l'ombre et c'est en en étant dessus en étant vraiment n'ouvrant l'espace de de cette ombre que du coup il ya quelque chose qui se déclenche et c'est le don qui apparaît en fait mais ça se fait pas en un seul coup d'un seul en fait donc ce dernier est une bibliothèque de la conscience qui dépend complètement des fréquences de la lumière le corps est concis pour s'éveiller à ses vibrations plus élevées c'est pourquoi l'humanité ne recherche réellement qu'une chose vivre en état d'amour le rythme de votre propre vie vous inspire à la fois une confiance et une patience plus profonde votre coeur s'ouvrira davantage et vous ferez preuve de plus de douceur et de souplesse vis-à-vis des choses et des êtres qui croiseront votre chemin et ça vraiment je le confirme plus je m'ouvre en fait plus je sens justement cette qualité yin cette stabilité à l'intérieur de moi cette douceur cette patience et c'est ce qu'on me renvoie aussi alors ce soir ça doit peut-être pas trop parce que je suis complètement crevé mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour vous mais voilà c'est vraiment il ya quelque chose qui s'apaise de l'intérieur de la de la peur moi qui était mais vraiment j'étais une grande angoissée de la vie j'étais stressé tout le temps beaucoup d'insécurité et voilà énéagramme 6 1 de la peur et toutes les peurs je pense que je les ai visités et en transcendant ces peurs j'ai trouvé cette sécurité à l'intérieur de moi vous décrivez dans votre adn un fonctionnement supérieur il s'agit d'un code dans un code qui ne révèle rien ni de personne extérieur à vous avoir le coeur ouvert ou être amoureux est un état humain complètement naturel il existe dans le monde des personnes qui le vivent en permanence un peu comme à ma par exemple celui ou celle qui sait attendre reçoit non seulement le bienfait de la tranquillité intérieure mais aussi celui de l'intégration lorsque vous permettez à la vie de révéler les rythmes naturels vous finirez aussi par voir qu'elle sait mieux que vous le recul vous montre continuellement que l'existence est parfaitement composé de merveilleux motifs tissés dans de merveilleux dans une magnifique tapisserie et que votre propre vie suis ses trames cosmiques si vous avez si vous savez attendre calmement vous réaliserez que vous faites partie de ces configurations plus vastes et qu'elles vous soutiennent toujours même dans les moments les plus difficiles par dessus tout le don de la patience vous permet d'entendre la musique du vivant il vous accorde au métronome subtil de l'arrière-plan de votre vie il vous permet de profondément respirer jusqu'au ventre et de ne jamais vous sentir piégé par les contingences la patience laisse glisse les aspérités garde votre corps et votre esprit ouvert et l'esprit simplifie la vie quand vous devenez impatient ne serait-ce qu'un instant vous avez cessé d'écouter d'avoir confiance dans une dimension plus vaste du réel c'est pour ces raisons que la patience a toujours été véritable la véritable pierre de touche de la grandeur d'âme d'une personne waouh ça me touche le cinquième s'il dit l'intemporalité donc là c'est timelessness j'adore ce mot c'est ouais l'intemporalité l'infini quoi atteindre la vitesse de l'être depuis la découverte de l'adn et la cartographie du génome humain on a dépensé une énergie colossale pour tenter d'identifier et de repérer les gènes ayant liens spécifiques avec certaines maladies et affections maintenant que nous avons déchiffré le code du vivant notre objectif est de l'utiliser pour rendre nos vies plus sûres ce que l'on peut comprendre cependant la fréquence de l'ombre ne réalise pas que le simple fait que vous puissiez lire un code ne signifie pas pour autant que vous y être tenu connaître la prédisposition génétique d'un enfant à une maladie cardiaque peut très bien devenir une épée à double tranchant car le fait même de le savoir augmente la possibilité de sa réalisation si les parents répondent par la peur alors cette vibration est effectivement renforcée vous venez d'apprendre qu'il existe des manifestations supérieures de votre adn à la fréquence du don dans la vie un coeur qui est ouvert potentialise une santé optimale et de ce fait contre car ce genre de prédisposition génétique cela dit il existe une véritable une vérité encore plus haute caché à la fréquence sidique avec le temps tous les codes peuvent être transcendés en réalité ils sont conçus pour l'être cette vérité est décisive ce que la fréquence de l'ombre perçoit comme un problème peut en fait être une mutation génétique supérieure attendant d'être déverrouillée aux fréquences sidiques les plus élevées les codes ne peuvent plus être ouverts de manière digitale ce qui veut dire qu'ils dépassent l'entendement du mental seul l'esprit humain est capable de sonder les secrets les plus profonds de notre adn c'est dans le cinquième sidi qui attend le grand secret que l'on nomme illumination waouh j'ai plein frisson le code suprême ne peut être éveillé que par le flot de fréquences élevées contenues dans l'ospectre de lumière c'est pour cette raison que tous les anciens appelés illumination ce phénomène de l'éveil plus vous ouvrez aux fréquences supérieures de la lumière plus la vibration s'intensifie à l'intérieur de votre adn cellulaire l'éveil survient habituellement de manière rythmique ou logarithmique c'est à dire que préalablement à une véritable illumination le corps est périodiquement inondé par des fréquences sidiques plus élevées la distance dans le temps entre deux tels événements diminue environ de moitié à chaque fois que cela se produit le corps se prépare ainsi pour une expérience qui modifiera irréversiblement son propre fonctionnement chaque fois que vous vivez un tel afflux de lumière de haute fréquence sidique vous traversez une période intense de mutation qui efface chacun chacune des erreurs de votre code génétique vous prenez conscience de peurs inconscientes profondes qui remontent à la surface par le biais de votre corps après de telles périodes votre système tout entier doit littéralement être redémarré c'est vraiment ce dont je parle souvent dans mes dans mes accompagnements c'est les mises à jour et rien que le fait de passer trois mois en immersion à l'intérieur de soi et bien c'est déjà des conditions pour pouvoir s'autoriser en fait à l'illumination ces étapes dans votre vie peuvent être particulièrement difficile et vous pourriez bien éprouver une certaine désorientation je n'ai pas l'ombre du malaise de l'autre côté pour rien à mesure que vous avancez vers le seuil sidique le taux vibratoire de votre corps se rapproche de celui de la lumière lorsque votre fréquence atteint la vitesse de la lumière le temps se dissout enfin et vous faites l'expérience de l'infinitude de l'être voici la destination suprême cachée dans l'adn de tout être humain accéder à la vitesse de l'être au niveau du cinquième sidi la patience elle même est complètement transcendée en quelque chose de merveilleuse et quelque chose de merveilleux se produit en tant quantité séparée vous cessez d'exister l'impatience et la patience représentent les deux extrémités d'une même d'un même spectre elles sont de ce fait ancré dans l'existence même du temps un état sidique est différent de cela dans ce type d'état vous êtes sortis du jeu vous ne vous identifiez pas à la flamme de la bougie même si elle continue à vessiller vous ne pouvez pas parler en termes de patience ou d'impatience parce que vous ne pouvez pas parler en termes de temps ou d'identité cela signifie c'est la signification du sidi de l'intemporalité il s'agit de la nature même de la conscience elle ne naît pas et ne meurt pas l'intemporalité se moque que le corps éprouve de la patience ou de l'impatience elle est simplement en conséquence c'est la fin de tout combat la patience et l'impatience ne sont pas des états absolus ce sont des pôles à l'intérieur de la vie dont on fait l'expérience au travers de la conscience de la conscientisation humaine seule l'intemporalité est un état absolu un état sidique et donc c'est pour ça que il est très lié aussi à l'état d'aventure je vis une aventure mais je ne suis plus identifié à ce que je vis aux émotions de ce que je vis et pour traduire ça j'ai envie de partager quelque chose dont je n'ai pas encore parlé ici sur cette chaîne qui est le fait que depuis trois semaines je travaille à l'usine je travaille moi carol le picard qui que je me vois un peu comme quand même une ligne spirituelle je travaille à l'usine pourquoi parce que j'ai fait j'ai fait le choix et bien de changer en fait de statut professionnel je suis passé de 16u à aller en fait dans une dans une coopérative qui est plus en lien avec mes valeurs et puis pour ne pas être toute seule pour être accompagnée sauf que ça passe par une année entre guillemets de test en fait et cette année de test je me souviens plus comment ils l'appellent c'est une année où en fait ce que l'on génère comme chiffre d'affaires il est gardé comme il est capitalisé donc je ne peux je ne peux pas toucher en fait à ce que je gagne alors du coup je fais comment pour gagner pour payer mon loyer ben voilà j'ai été confronté à cette à cette réalité que il fallait je trouve une solution et la solution que j'ai trouvé temporairement c'est de travailler à l'usine c'est la raison pour laquelle tu me vois complètement crever parce que ce matin je me suis levé à 4h30 voilà je fais 4h30 midi enfin 4h30 une heure et je fais mes séances d'accompagnement l'après midi et la semaine d'après c'est l'inverse voilà et voilà et évidemment vu de mon parcours vu de l'extérieur une personne qui n'a pas fait ce chemin spirituel mes parents ma famille pourrait certainement concevoir ça comme une honte ou mais voilà comment comment tu as pu descendre si bas mais non pour moi je le vois pas du tout comme ça je vois plutôt vraiment comme ce matin j'étais donc à l'usine à mettre des barquettes de charcuterie dans les cartons alors ça correspond pas trop à mes valeurs mais c'est là où en fait je suis dans la détermination de d'accéder à mes rêves et de faire en sorte que que ma vie corresponde et que tous les choix soient cohérents et travailler dans une coopérative c'était pour moi voilà c'est cohérent avec mes valeurs et donc bah oui ça passe par des sacrifices le sacrifice c'est travailler à l'usine et c'est ça pour moi en fait d'aller au bout en fait de et de d'avoir une spiritualité qui est vraiment ancrée dans la matière le sentiment de honte bien sûr que je l'ai je l'ai vu je l'ai contemplé tout au début je me suis dit mais waouh mais c'est pas possible en fait comment j'en suis arrivé là en résonance aussi avec l'argent que j'avais et que j'ai perdu et du coup qui m'oblige justement quelque part à me retrouver au bas de l'échelle et puis très vite derrière en fait je me suis dit mais non en fait c'est c'est génial c'est vraiment carol à l'usine c'est toute ma vie c'est martin à la plage martin machin ben non mais moi je sais carol 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 directrice marketing et carol voilà qui 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 est à l'usine et et je trouve ça merveilleux en fait de voir à quel point ça m'oblige en fait de travailler sur ma valeur ce n'est pas ce que je fais n'est absolument pas en lien avec qui je suis et là on est bien dans cette dans ce codon de l'être en fait je suis qui je suis et quoi que je fasse je suis qui je suis je mon âme elle ne change rien et c'est une expérience c'est une aventure et franchement ben moi j'ai jamais travaillé à l'usine et je trouve ça par jeu j'ai beaucoup d'admiration envers toutes ces femmes parce qu'il ya il ya qu'un homme en fait qui qui est là et elles passent elles ont passé pour la plupart 20 ans leur vie à faire ça je les admire vraiment je sais pas comment comment elles font et certaines continuent à garder le sourire et elles ont des vies difficiles et là je suis voilà là je redescends dans la matière dans le vivant et dans la compassion dans tout ça et et j'ai conscience aussi que j'illumine aussi que mon énergie et bien là je la diffuse c'est 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 ça que je fais en conscience et ok je suis à l'usine mais en fait je sens que énergétiquement mais j'apporte aussi ce potentiel de transformation il ya des gènes aussi qui sont là et je leur transmets des messages c'est donc c'est magnifique tout ça en fait il ya toutes les opportunités mon âme donne des opportunités d'expérimenter des choses bon ben voilà et là je je ne m'identifie pas à ce que je vis je vis c'est tout et est ce que je trouve vraiment incroyable c'est d'ailleurs le retour que m'ont fait les personnes à qui j'en ai parlé à commencer par mes enfants par mon chéri qui me dit waouh mais c'est génial voilà je reconnais mon courage ma détermination dans dans mon chemin et du coup ça me soutient et ça me fait plaisir et du coup bah ouais je me dis waouh quand même et finalement je pense que c'est une des choses que j'ai fait qui m'apporte le plus de conscience de ma valeur c'est c'est surprenant mais c'est comme c'est une réalité ce grand changement intervient lorsque le petit soit ne cherche plus à contrarier l'oscillation entre les états de la flamme de la connaissance en d'autres termes le paradoxe apparaît lorsque vous ne fuyez pas la fuyez plus la fréquence de l'ombre et que vous avez cessé de combattre c'est drôle là aussi ça me fait sourire parce que mon client hier me disait justement que il avait sensément que c'est une de mes clientes pardon qui me disait que voilà elle n'avait plus envie de se battre en fait et c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi ça faisait plus d'un an que j'essayais de me battre de trouver des solutions de développer mon business etc et c'est j'étais dans la force j'étais vraiment à essayer de forcer les choses et à un moment donné je me suis dit bah non ok bah voilà la seule solution c'est ça et et puis finalement c'est pas si c'est pas si terrible que ça en fait je vais pas le faire ça toute ma vie ça je reconnais mais c'est une bonne expérience et je sens que c'était nécessaire en fait parce que comme par hasard et bien à partir du moment où je l'ai fait et bien j'ai jamais eu autant de clientes d'opportunités de choses qui se sont déclenchées donc il ya des fois voilà ton âme elle t'amène à un chemin tu te dis mais je m'éloigne complètement alors que non ça fait partie du chemin tu sais pas encore pourquoi mais ça fait partie du chemin voilà la perte d'argent je sais je suis sûr que ça fait partie de mon chemin il ya des choses des piliers comme ça dans ta vie de te demande pourquoi tu vis ça et finalement ce n'est que plus tard en fait que tu commences à comprendre en fait la logique le cancer pourquoi j'ai vécu un cancer parce que j'accompagne des personnes qui sont face à la maladie donc du coup je suis bien légitime quand je les accompagne parce que je sais ce qu'elles vivent mais je sais aussi à quel point voilà le mental est important pour et la patience voilà de faire confiance dans la vie c'est vraiment ça en fait tout est possible à partir du moment où justement on s'ouvre on est dans notre féminin là c'est vraiment une clé d'ailleurs je vais vérifier ça oui alors non curieusement d'ailleurs c'est une clé masculine parce que ce qui est intéressant dans chacune des clés quand tu as le beau bouquin donc qui est tout français maintenant ça c'est ça facile quand même les choses donc tu as un hexagramme un hexagramme c'est ce petit truc là voilà qui a tu vois des lignes discontinues et des lignes de continue et chaque hexagramme à une combinaison en fait les lignes discontinues elles parlent de fait c'est la ligne féminine les lignes continue parle des lignes masculine donc c'est intéressant de voir que là on est sur une clé masculine et qui nous invite à la patience donc on voit à quel point en fait le masculin l'action en fait c'est elle qu'elle a été quelque part créée par l'homme poussé motivé par les hommes et absolument pas en fait dans le masculin on a souvent tendance à associer justement la notion de d'impatience au féminin mais finalement c'est aussi une énergie masculine puisque là on est dans les deux masculines et enfin la patience et l'impatience donc sont deux énergies qui sont plutôt dans le masculin c'est quand même assez intéressant et finalement voilà on nous invite à faire preuve de de patience voilà et et de du coup de vibrer à la fréquence de l'hiver de pas de pas trop encombrer de prendre du temps voilà c'est le moment de de rester sans rien faire au coin d'un feu et de juste être en vibration avec les énergies voilà alors c'est ce que je te souhaite pour cette soirée là toi il fait déjà tout noir chez moi je te souhaite une belle soirée et bonne bonne pause pour toi à bientôt et bonne pause pour toi